C'est bon, on est sortis du jeu, Guéguette. Surtout, c'est pour ceux qui portent des lunettes comme toi, Florent. Est-ce que tu sais quand ont été inventées les premières lunettes de vue ? Oui. Ah bah ça ne l'arrange pas. C'est quand même la question du jour. C'est le 13 avril, la 1471, par Jean-Michel Lunette. Qui a eu cette idée ? Quels sont les premiers hommes à avoir créé des lunettes de vue ? Quelle forme ça avait ? Pour répondre à ça, on a Nicolas, il est opticien. Son compte TikTok, c'est l'opticien avec deux N à la fin, tout attaché. Et il est avec nous, salut Nico. Salut Marion, ça va ? Ouais, ça va et toi ? Bah écoute, on t'a déjà eu dans l'émission, à chaque fois qu'on a des problèmes, enfin des questions sur la vue, c'est toi qu'on appelle. Bah oui, c'est ce que je vois. C'est moi la ministre culture aujourd'hui alors. Raconte-nous, ça a été inventé quand cette affaire ? Alors on ne sait pas bien, si c'était au 13e siècle. Ah c'était pas loin. Ouais ouais, c'était pas loin, c'est vrai. Donc entre 1200 et 1300, a priori en Italie. Son écrit montre que ça viendrait d'Italie. Et puisque tu parlais de la forme et que j'entendais, en fait ça ressemblait surtout à deux cercles qui étaient, avec des verres dedans évidemment, mais qui étaient reliés par du cuir avec un clou. Oh, ça ne devait pas être terrible ça. Ok. Ouais, en fait ça se pinçait un petit peu sur le nez. Ah ok, d'accord. D'accord, ils avaient compris, donc ils mettaient quoi ? Des verres un peu pour améliorer la vue, ils avaient déjà des technologies à cette époque-là. Ils étaient des loupes ? Ouais, c'était plus des loupes. C'était plus des loupes qu'autre chose. A priori, ça devait concerner ceux qui commençaient à être atteints de presbycies. Tu sais, quand on a les bras qui deviennent un peu trop courts pour lire. Ouais. C'était vraiment des loupes. A priori, les premiers verres de myopes, c'est presque 100 ou 200 ans après. Eh franchement, ça devait être galère pour eux avant. Ça veut dire que jusqu'à 1300, tous les myopes, ils traversaient la vie sans rien voir. Ah oui ? Ils voyaient rien. C'est ça. Mais en même temps, ils n'en avaient pas besoin. Bah pourquoi ? C'est pas qu'ils n'en avaient pas besoin, mais... Ils ne regardaient pas la télé. Ouais, ben voilà, ils ne regardaient pas la télé, ils ne conduisaient pas. Eh, c'est vrai. Mais là, mais quand tu ne vois pas un loup à 100 mètres... On a évolué quand même, du coup. À la chasse, ça devait être compliqué. Mais c'est vrai qu'ils passaient beaucoup de temps dans les champs. Et les lentilles, c'est récent, ça, les lentilles. Ça doit être du siècle dernier, non ? Ouais. Les lentilles, ça, c'est beaucoup plus récent. Alors, les premières lentilles, c'est plutôt vers 1900. Ah, ok. Ouais, ouais. Mais bon, après, c'était des morceaux de verre soufflés. Donc, c'était... Ah ouais, ça devait se voir aussi. C'était un peu sec. C'était pas hyper confortable, ça provoquait des œdèmes, etc. C'était pas génial. Non, mais par contre, les lentilles telles qu'on les connaît, j'allais dire avec les matériaux modernes qu'on peut les connaître, c'est relativement récent. C'est l'apparition des silicones hydrogèles. Et j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. C'est pour ça, là, je frime. Mais en fait, c'était pas longtemps. Mais c'était en 1998. D'accord. Ah oui, c'est tout deissant. Et franchement, on a appris plein de choses. Et le monocle, on a abandonné le monocle. Oui, on a abandonné. Et bien, tiens, parce qu'on en parle du monocle, tu sais, sur les lunettes. Donc, les premières lunettes, on l'a dit, c'était environ 1250, on va prendre la moitié du siècle. Les branches de lunettes ont été mises dessus et brevetées en 1752. Ah oui, 500 ans après, quoi. 500 ans après pour trouver l'idée de prendre des branches. C'est quoi ? Et maintenant, on a le laser, on a tout ça, on a tout ce qu'il faut. Franchement, merci. On sent pas les couilles. Merci, Nico. On peut regarder les écrans à 2 cm. On a des lunettes anti-lumière. Mais oui. On est bien, quoi. On s'en fout. L'opticien LOPPICIE de Zen, c'est important. C'est son compte TikTok. Vous aurez plein de conseils, plein d'anecdotes. Merci, Nico. À bientôt. À bientôt, Marion. Merci. Salut. Salut. J'aime bien, Nico. Et une bonne tête d'opticien, comment on les aime ? Et là, des belles lunettes. Des belles lunettes. Pour l'opticien, pour une petite laisse. Pourquoi ? Ah, l'opticien. Aïe, 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 aïe. Allez, on s'écoute Trinique sur Fun Radio le temps que je me remette de cette vanne. Merci.